On va vous présenter cette entrevue réalisée il y a quelques minutes seulement avec le professeur Jean-Claude Moubarak qui est professeur agrégé et chercheur au département de nutrition, faculté de médecine de l'UDM. Alors nous avons avec nous en Zoom professeur Jean-Claude Moubarak, il est professeur agrégé et chercheur département de nutrition de la faculté de médecine de l'UDM. Bon après-midi professeur Moubarak. Bonjour, merci de me recevoir. Ça va bien professeur? Ça va très bien, merci. Mangez-vous bien professeur? On essaie de cuisiner à chaque jour et de manger bien avec les enfants et lorsque nous ne sommes pas trop stressés, tout se passe bien. Et puis comme ça, nous jusqu'à tout récemment, on était cette étude de l'Université Laval, on aurait cru, on aurait continué à lever le nez sur les Américains. Moi j'ai toujours dit qu'ils étaient des big shoes, ça ne se dit pas là, pas vrai professeur? Et qu'ils mangeaient n'importe quoi, n'importe comment. Et ça a l'air qu'on ne mange pas mieux que les Américains. Oui, c'est-à-dire qu'on est de plus en plus en train de s'américaniser, c'est-à-dire dans nos pratiques alimentaires et nos habitudes de vie en général, on s'approche dangereusement du modèle américain. On reste, on a une meilleure alimentation que les Américains en moyenne, mais il ne faudrait pas se leurrer, nous sommes très près des Américains. Et nos jeunes enfants, par exemple, ont des habitudes alimentaires qui s'approchent de la moyenne des Américains. Donc il faut faire attention, parce que le fait qu'on n'a pas beaucoup agi en nutrition au cours des dernières décennies nous amène très près de nos frères et sœurs américains. Alors je pose la question, professeur, pourquoi maintenant? Parce que les Américains de tout temps, on dirait, c'est leur gros burger, c'est toujours la même façon. Et c'est pour ça que généralement, on en trouve de toutes les tailles, n'est-ce pas, très obèses à cause de cette façon de manger, de cette malbouffe. Mais pourquoi nous, maintenant, est-ce que c'est la culture américaine, entre guillemets, qui se propage et qui soit assez irrésistible au point de vouloir imiter les Américains? Oui, en fait, notre alimentation a évolué au cours du 20e siècle, je dirais de façon graduelle et continue. Donc si on regarde, la qualité de l'alimentation s'est dégradée au cours du temps et si on regarde l'obésité également, elle a augmenté de façon continue et au cours des 15 dernières années, elle est restée stable. Donc ça fait quand même au moins deux décennies qu'au niveau de la qualité de notre alimentation puis de l'état de santé, nous sommes dans une situation qui est assez problématique. Donc c'est pas récemment que nous avons vu notre alimentation se dégrader. Ça a été une évolution au cours du 20e siècle. Mais au cours des dernières années, on prend plus conscience de l'état dans lequel nous sommes et de l'importance d'agir au niveau de l'environnement. Pour moi, notre alimentation est un reflet de l'environnement dans lequel on évolue. Notre alimentation est un reflet de toute la publicité auquel nous sommes exposés qui nous encourage de plus en plus à délaisser la cuisine pour manger des aliments qui sont ultra transformés, faciles d'accès, faciles de préparation. Mais les conséquences sont importantes sur la santé. Donc je dirais que pour moi, il y a un lien avec l'environnement alimentaire qui s'est dégradé au cours du 20e siècle. Mais c'est récemment que peut-être on en prend plus conscience parce qu'on ne peut plus faire fi de ces chiffres qui augmentent. Mais c'est ça. Donc on a une influence américaine. On en prend conscience. Je m'excuse, professeur. On en prend conscience. C'est-à-dire que nous mangions mal déjà au départ, mais on voulait se dire qu'on mangeait mieux que les Américains. Lorsqu'on se compare, on se console. Ou alors, les Américains sont restés les mêmes, avec les mêmes habitudes. C'est nous qui avons évolué. C'est nous qui avons changé. De façon générale, on se compare beaucoup aux Américains, aux Anglais, aux Australiens, avec les autres pays, si on veut, à haut revenu de clinaison occidentale. Donc on est un peu mieux que les Américains, mais on est très près. Donc on doit faire attention au parallèle parce que, de façon générale, si on prend les Anglais, les Français, les Australiens, les Américains, on est un peu dans le même lot. Mais il est vrai que notre alimentation est peut-être un peu mieux que celle aux États-Unis, de fait que notre environnement est un peu plus… nous encourage à faire de meilleurs choix alimentaires. Par exemple, nous avons des politiques sociales qui font en sorte que les gens ont de l'argent pour s'alimenter, alors qu'aux États-Unis, les inégalités sociales sont beaucoup plus importantes. Et celui qui n'a pas d'argent finit par mal s'alimenter beaucoup plus rapidement qu'au Canada. Donc on n'est pas très loin des Américains. Et pour moi, c'est un signe que nous devons vraiment développer des politiques pour mettre l'alimentation au cœur de nos priorités. Est-ce que le marché de l'alimentation, le marché de la restauration rapide américaine au XXe siècle a pris de plus en plus d'espace au Canada? C'est rare qu'on va voir une institution de restauration rapide canadienne aller s'établir aux États-Unis. C'est davantage du sud vers le nord, hein? Oui, notre environnement alimentaire est dominé par des compagnies américaines. En fait, notre culture, on a de multiples influences. On a une influence européenne aussi, mais l'influence américaine, elle est très forte. Et au niveau de l'alimentation, au Québec, on a des habitudes qui se rapprochent très près des Américains. Pensons à cette consommation excessive de boissons gazeuses dans des formats de plus en plus importants. Mais de l'autre côté, on est plus enclin à cuisiner, à partager le repas, comme le font les Français, par exemple. Donc, on est un peu aux confins de plusieurs héritages culturels. Mais c'est ça, notre influence américaine, on la ressent dans le système alimentaire. C'est un fait. Et je vais insister, je m'excuse, professeur. Est-ce que, en fait, ça a toujours été le cas? Et je pose la question, mais je l'enlève immédiatement. Parce qu'on a toujours vu une différence dans le surpoids chez les Américains par rapport aux Canadiens. Si on commence à être en surpoids, c'est il n'y a pas tellement longtemps que cela. Donc, c'est une nouvelle posture que les Canadiens. C'est peut-être qu'on s'est embourgeoisés entre-temps. En fait, la prévalence de l'obésité est restée stable depuis 2004. Donc, l'obésité au Canada, elle a augmenté dans les années 80. Donc, on reste à des taux d'obésité moindres que les Américains, que les Mexicains. Mais c'est ça, je ne serais pas prêt à dire que c'est un changement très récent. C'est un changement graduel que l'on voit. Puis, l'autre chose qu'on peut dire de façon intéressante, c'est que quand on regarde dans notre étude, ce sont les Canadiens qui ont la meilleure qualité de l'alimentation. Ce sont les nouveaux arrivants. Au Canada, les nouveaux arrivants arrivent avec de meilleures pratiques alimentaires qui, cependant, se dégradent au fil du temps. Et ça, c'est quelque chose d'intéressant parce que ça nous montre que la culture a un rôle important. Et si on, comme une piste de solution, serait d'inviter les nouveaux arrivants à s'intégrer, mais sur le plan alimentaire, peut-être à conserver leurs habitudes culinaires tout en cherchant à intégrer de nouveaux aliments locaux. Donc, nous sommes un pays très multiculturel. Et on voit très bien que lorsqu'on compare les Canadiens à ceux à l'étranger, ils n'ont pas le même profil alimentaire. Et ça, ça nous rassure que, comme piste de solution, on peut agir sur l'environnement culturel pour favoriser une meilleure alimentation. Naturellement, quand on dit tout ça, ce n'est pas sans conséquences. Si on ne prend pas la mesure, peut-être qu'on ira plus loin dans le surpoids. Et quand je parlais tout à l'heure d'un peuple qui s'embourgeoise, peut-être, c'est de regarder la télévision et avoir des facilités. Parce que définitivement, lorsqu'on consomme l'alimentation déjà préparée, les fast-foods, ça coûte plus cher. C'est parce qu'on a les moyens de les acheter, ces alimentations-là, qu'on va consommer ce type de produit-là. Et si on suit les Américains, ça risque d'avoir les mêmes conséquences sur l'embonpoint que nous connaissons aux États-Unis, que nous voyons aux États-Unis. Oui. Non, vous avez tout à fait raison. Il y a plusieurs raisons qui font en sorte que les gens vont s'alimenter bien ou plutôt mal. Le prix est un facteur. La publicité également. Toute la question des normes sociales également va avoir un impact sur ce qu'on mange. et on le voit très bien dans le monde. C'est-à-dire, si on va dans un pays comme le Brésil ou on va au Sénégal ou au Ghana, ce sont les gens qui ont plus d'argent, qui ont plus d'éducation, qui vont délaisser en premier la cuisine et les aliments locaux pour les produits de fast-food. Alors, ça, c'est un phénomène important. Au Canada, on ne voit pas nécessairement cette relation. C'est-à-dire qu'il semble peut-être que grâce à nos politiques sociales, oui, les gens qui ont moins d'argent vont peut-être acheter plus de boissons gazeuses à l'arabée, mais la personne qui a plus d'argent au Canada va pas nécessairement faire de meilleurs choix alimentaires parce qu'il y a beaucoup de produits en épicerie qui sont chers et pas très bons pour la santé, mais qui sont présentés aux consommateurs comme des produits meilleurs pour la santé. Donc, on voit que le prix, oui, normalement influence les choix alimentaires, mais ce n'est pas nécessairement un facteur de protection au Canada. Et on pense que la question de la publicité, les normes sociales vont avoir une plus grande influence parce que, pensez à toutes les publicités auxquelles nos enfants sont exposés constamment pour manger de tel ou tel produit. Pensons aux athlètes, pensons aux Canadiens de Montréal qui font la promotion du fast-food. Et on a l'impression que ces normes-là ont vraiment une influence sur ce que les gens décident de manger. Mais vous avez tout à fait raison. Le prix est une influence qui, habituellement, va, disons, brimer les gens dans leur choix alimentaire. Il semble que c'est un peu plus complexe au Canada que qu'ailleurs. Évidemment, à un moment donné, il faudra arrêter la chose. Nous comptons sur des sorties comme ça pour sensibiliser davantage la population parce que, bon, oui, les pouvoirs publics ont besoin de faire leur part au niveau de la sensibilisation. Mais c'est davantage chacun des Canadiens qui doit faire attention parce que les conséquences, on les voit déjà aux États-Unis. Mais on n'en a pas besoin au Canada, pas vrai? Oui, non, absolument, absolument. Puis il y a une chose qui est importante, c'est qu'au Canada, on n'a pas beaucoup insisté. Vous savez, en nutrition, on a souvent parlé des nutriments, donc de ce qu'on retrouve dans les aliments, alors qu'on a moins parlé de comment on prépare l'aliment, comment on le transforme. Et quand on parle de l'alimentation humaine, la façon de faire est très importante. Donc, si on a souvent parlé aux consommateurs canadiens en disant « faites attention au sucre, au gras », alors que les produits sont beaucoup plus complexes que cela. Donc, on doit miser sur l'éducation, mais il faut également donner des outils à la population pour mieux déchiffrer ce qu'on fait avec les aliments aujourd'hui. Autrefois, on pouvait parler de la cuisine, de la qualité des aliments. Aujourd'hui, il faut regarder la liste des ingrédients pour comprendre vraiment ce qu'on a mis dans les produits. Pensez aux cubes bouillons, par exemple, qui sont très riches en sodium et qui ont donc une incidence très importante sur la qualité alimentaire. Jean-Claude Moubarac, professeur agrégé et chercheur, département de nutrition, faculté de médecine de l'Université de Montréal. Professeur, je vous remercie d'avoir pris du temps de nous parler. C'est un sujet tout simple, mais ô combien important, professeur. Merci beaucoup. Le plaisir est partagé. Et puis, à la prochaine. À la prochaine. Merci. Au revoir. Merci. Au revoir. Exactement.